Bonjour Dr Germain. Bonjour Léa. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. C'est un plaisir partagé. Donc je rappelle le concept, c'est un podcast interview puisque je suis une de vos patientes et je vous pose des questions. L'idée c'est d'avoir des informations. J'essaie d'y répondre. Mais vous le faites très bien. On l'a vu sur les deux précédents épisodes. Aujourd'hui on va parler d'un vaste sujet qui intéresse plein de femmes, la chirurgie mammaire. Ah super. Est-ce qu'on a plusieurs heures ? Oui on a plusieurs heures. On a plein de questions. Alors aujourd'hui il existe plusieurs chirurgies mammaires différentes. Alors oui. La chirurgie mammaire c'est très vaste. On peut opposer, enfin on peut schématiser en se disant qu'il y a la reconstruction mammaire après cancer et la chirurgie tour esthétique sur des seins qui ne sont pas atteint d'un cancer. La reconstruction mammaire c'est un sujet très complexe. C'est un sujet qui est passionnant. C'est une chirurgie bien évidemment qui est indispensable parce que vous savez qu'aujourd'hui en France on a grosso modo une femme sur huit qui fera un cancer du sein dans sa vie. Donc ça représente quand même beaucoup de patientes. Alors heureusement aujourd'hui le cancer du sein c'est un cancer qui se soigne très bien, qui se dépiste et pour les patientes qui malgré tout ont besoin d'avoir un traitement un peu agressif avec une mastectomie c'est-à-dire une ablation du sein, on a de très bonnes techniques de reconstruction. On peut avoir des techniques de reconstruction avec prothèse ou des techniques de reconstruction sans prothèse. On appelle ça des reconstructions autologues avec les propres tissus de la patiente. Donc ça c'est très intéressant, c'est une chirurgie qui évolue constamment, qui est très exigeante parce que souvent ce sont des patientes qui sont un peu à bout de souffle, qui ont déjà eu des traitements lourds et qui ont un grand désir et qui est normal de reconstruction d'une poitrine qui a été amputée. Mais c'est une chirurgie qui est vraiment très très intéressante, humainement qui est très intéressante. Est-ce que du coup, petite question, après on passera à l'autre sujet de la chirurgie mammaire. Est-ce que vous travaillez dans ces cas-là avec peut-être un collectif de médecins qui prennent en charge la patiente ? On a toute une équipe, pardon, on va dire de scénologues, de chirurgiens oncologues, donc spécialisés. Scénologues, qu'est-ce que c'est ? Alors un scénologue, c'est un médecin ou un chirurgien spécialisé dans la pathologie mammaire. Ok. Dans la pathologie du sein, donc c'est le scénologue. Et moi je travaille en particulier avec toute une équipe de chirurgiens, gynécologues, scénologues, qui vont s'occuper de la partie cancérologique du traitement, de la chirurgie, donc l'ablation du sein. Et moi je vais intervenir pour la reconstruction. Qui se fait en même temps que la mastectomie ? Qui se fait dans certains cas en même temps. Ok. Et c'est assez souvent très bénéfique pour les patients. C'est qu'une seule opération du coup. Mais très souvent, on ne peut pas le faire en même temps pour plein de conditions différentes. D'accord. De traitement, d'anatomie particulière, où on va être obligé de faire une reconstruction différée, à distance de la mastectomie. Et à distance, ça peut être parfois six mois ou un an après. Donc voilà, il y a tout un contexte. Évidemment, c'est toujours une équipe pluridisciplinaire qui prend en charge cette pathologie-là. Et on ne fait pas ça dans son coin tout seul. Donc c'est important aussi de se faire dépister pour le... Très important, oui. Ok, super. Parlez-nous du coup un petit peu de la chirurgie esthétique mammaire. Alors la chirurgie esthétique mammaire, c'est vrai qu'on en parle peut-être un peu plus volontiers, parce que c'est un petit peu plus gai, effectivement. Dans cette chirurgie esthétique, on a aussi une chirurgie de malformation. Ok. Chez certaines jeunes femmes, certaines jeunes filles même, qui peuvent avoir soit, par exemple, des gigantomasties. Ok. C'est-à-dire des seins gigantesques, gigantomasties. Ou des seins mal formés, en particulier ce qu'on appelle les seins tubéreux, qui sont des seins qui ressemblent un petit peu à un tubercule, qui sont quand même pas très jolis, et qui sont source d'énormes complexes pour des jeunes filles qui peuvent avoir 16, 17, 18 ans, et qu'on peut opérer. D'accord, oui, des complexes, pour la première, des problèmes de dos au quotidien, du sport, dans la vie normale. Même vis-à-vis de l'image de soi. De soi, oui, bien sûr. Et pour une vie intime future, ça peut être assez compliqué. Donc voilà, on est là pour les aider quand elles sont jeunes. Et puis aussi, vous le savez, il y a la classique augmentation mammaire. Donc l'augmentation mammaire, classiquement, elle se fait avec des prothèses, mais aussi éventuellement avec de la réinjection de graisse, donc des lipomodelages, voire ce qu'on appelle des augmentations composites, où on va mettre une prothèse et réinjecter de la graisse. Et à chaque fois, comme pour tout en chirurgie, il n'y a pas une technique meilleure qu'une autre, mais il y a une technique qui va être bonne pour une patiente. À partir de quel âge on peut se faire opérer de la poitrine quand on est une femme ou une jeune femme ? En règle générale, on attend la fin de la croissance. Donc les jeunes filles s'arrêtent de grandir relativement tôt, parce qu'elles se sont réglées de plus en plus tôt. Et si vous avez par exemple une jeune fille de 16 ans qui se retrouve avec un 85G, H... Oui, c'est ça. Parce que les complexes, ils arrivent... On ne va pas lui dire, tu es un petit peu trop jeune, attends d'avoir 20 ans, parce qu'on lui... Oui, c'est ça. Ces défis, il faut quand même imaginer que leur vie est gâchée quasiment. Ah oui, déjà dès l'adolescence en fait, dès que la poitrine... Dès qu'elles sortent de l'adolescence, elles n'ont pas de vie sociale, elles ne vont pas à la plage... Elles ne se mettent pas en maillot dedans. Elles ne se mettent pas en maillot, elles ne veulent pas faire du sport, elles n'ont pas de petits copains. Bon, donc du coup, il faut quand même... Ça peut se répercuter sur toute la famille en général. Et puis ça, surtout... Et voilà. Non, mais c'est surtout pour elles. Donc voilà, là, il y a vraiment une prise en charge à faire. Et puis après, on peut opérer bien évidemment jusqu'à beaucoup plus tard. Alors du coup, sur l'augmentation mammaire, vous disiez qu'il n'y a pas une technique meilleure qu'une autre. Donc j'imagine que ça dépend encore une fois des seins de la patiente. Mais quels sont les différents types de prothèses ? Comment ça se passe ? Comment se fait ce diagnostic-là ? Voilà, il va me falloir une deuxième heure de plus. On a tout le temps. Alors les prothèses, vous savez qu'on en a beaucoup parlé. On fantasme beaucoup sur les prothèses. On a eu malheureusement l'épisode des prothèses PIP, qui était une escroquerie du fabricant. Ok. Mais une vraie escroquerie. On a aussi des prothèses qui ont donné l'apparition, et ça c'était assez nouveau, d'une nouvelle pathologie qu'on ne connaissait pas, qui était le lymphoma grande cellule, une pathologie extrêmement rare, mais provoquée par un certain type d'implant qui du coup a été interdit. Ok. Donc c'était ça quand on disait avec des prothèses, on peut avoir des maladies, des cancers, etc. Voilà, c'est une réalité, donc il faut quand même le prendre en compte. Maintenant, les choses évoluent, on apprend bien évidemment. Les prothèses en silicone, on les utilise depuis les années 60. Donc c'est quand même pas non plus quelque chose de très nouveau. Donc là aujourd'hui, les implants, c'est du silicone ? Oui, on va dire que dans 99,9% du cas, c'est une enveloppe en silicone avec un gel de silicone. Ok, d'accord. Après, d'un point de vue plus technique, effectivement, les enveloppes ont changé, elles sont plus résistantes. Les gels sont plus cohésifs. Ça veut dire que ça ne coule pas. Ça ne coule pas, c'est vraiment un aspect un peu d'une gelée de fruits, par exemple. Parce que dans l'inconscient collectif, on fantasme un petit peu tout. Oui, c'est normal. Et puis une prothèse, ça s'use. Oui. D'accord ? Donc ça se change. Donc ça se change. Quand, il n'y a pas vraiment de date prédéfinie, mais il est évident. Pas de date de péremption. Non, mais il est évident que si vous avez mis une paire d'implant et que vous avez 25 ans, vous allez être amené à l'échanger un jour ou l'autre. C'est vrai que c'est valable finalement pour n'importe quel implant. Si vous avez un accident de la route et on vous met une prothèse de hanche, vous avez 20 ans, vous allez l'user. Du coup, comment on fait en tant que patiente ? On revient vous voir au bout d'un certain nombre d'années ? Oui, je pense qu'il y a un chirurgien qui va proposer un suivi à long terme. Et puis après, vous avez aussi théoriquement une visite que vous devez faire chez votre gynécologue. Et puis après, vous aurez un dépistage du cancer quand vous serez un peu plus âgé. Et à chaque étape, votre médecin traitant, on peut toujours examiner les seins. Donc les prothèses ne gênent pas le dépistage ? Non. Ok, d'accord, ça c'est important. Les prothèses ne gênent pas le dépistage. Assez souvent, on se rend compte aussi que les patientes qui ont des implants sont un peu sensibilisées par rapport à leur poitrine et par rapport au dépistage futur, par rapport à d'autres patientes qui n'ont jamais rien fait. D'accord, c'est devenu un peu plus un sujet, donc on s'y intéresse peut-être un petit peu plus. C'est peut-être intéressant aussi qu'on essaye d'enrayer un petit peu les a priori qu'on peut avoir. Je sais qu'il existe différentes formes de prothèses, donc est-ce qu'on est anatomique, en forme de poire ou ronde ? Puis on peut s'imaginer que ça tourne, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça se déforme ? Est-ce que ça se déplace ? Est-ce que ça bouge ? Si on pousse ? Alors, encore une fois, et ça sera encore toujours ma réponse, ma sempiternelle même réponse, il n'y a pas un implant meilleur qu'un autre. Je ne pense pas. Je pense que par contre, en fonction de l'anatomie de chacune, il y aura un bon implant. Peut-être rond, peut-être anatomique, avec des précautions aujourd'hui sur ces implants qui peuvent un peu tourner, effectivement. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on a suffisamment de recul et d'expérience aujourd'hui pour proposer aux patientes des augmentations sur mesure. Là, aujourd'hui, il n'existe que deux formes d'implants ? Oui et non. Oui et non. On peut dire qu'il y a des implants ronds, des implants anatomiques. Mais dans ces deux catégories, on va avoir plein de diamètres différents, plein de projections différentes. En fonction du bonnet qu'on veut avoir, en fonction de la projection du sein qu'on veut avoir, on va adapter la prothèse. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des différentes techniques, notamment où est-ce qu'on positionne l'implant ? Pareil, il y a beaucoup de femmes qui se demandent que c'est devant le muscle. Derrière le muscle, c'est un grand débat quand on est entre copines. Oui. Tu vas le faire où ? L'idée, c'est peut-être de se dire que l'implant, il faut qu'il soit dissimulé pour qu'on le sente et qu'on le voit le moins possible. Donc, par exemple, une jeune fille qui est très mince, qui a très peu de graisse, on va avoir tendance à lui proposer de mettre cet implant sous le muscle pour avoir un matelas musculaire. Oui, d'accord. Qui va venir couvrir l'implant. Et pourquoi pas, si elle a un petit peu de réserve de graisse, faire un enrobage avec un peu de graisse. Mais encore une fois, une jeune fille de 20 ans qui est mince et qui fait des prothèses, il est rare qu'elle ait beaucoup de graisse. Donc voilà. Après, il faut adapter. À l'inverse, une femme peut-être d'un âge un peu plus mûr, qui a un peu plus d'étoffe sous-cutanée, qui a un peu plus de graisse, on peut très bien les mettre devant le muscle. Parce qu'on sait que de toute façon, la prothèse sera cachée. Donc en fait, à chaque anatomie, et peut-être même aussi à chaque âge, on va avoir une approche un peu différente. Je vais probablement avoir, encore une fois, la même réponse, mais quid de la cicatrice ? Où est-ce qu'elle est ? Comment vous décidez de... La cicatrice, alors je suis un petit peu... un peu rigide sur la cicatrice. Je pense qu'il est bien, quand on peut, de faire une cicatrice sous ma mère. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle est sous le sein. Donc elle se voit peu. Moins que celle qui... Parce qu'on peut peut-être rappeler les différents endroits. Oui, alors il y a la cicatrice péri-aréolaire, donc dite autour de l'aréole. D'accord. La cicatrice axillaire qui se fait dans l'aisselle. La cicatrice sous ma mère. Et là, on ne parle que des prothèses d'augmentation ma mère simple, où on n'a pas besoin de lifter le sein. Il y a la préférence du chirurgien, c'est une certitude. Il vaut mieux, peut-être, faire une cicatrice axillaire, si on a l'habitude de les faire, plutôt que de faire à tout prix une cicatrice sous ma mère, si on n'a pas l'habitude de la faire. Oui, donc c'est plus la préférence au niveau de la pratique ou du rendu esthétique ? Je pense que c'est d'abord la pratique du chirurgien. D'accord. Après, c'est une évolution dans le temps. Lorsque j'ai commencé mon activité, je faisais peut-être essentiellement des voies péri-aréolaires. Et petit à petit, j'ai changé ma vision des choses, parce qu'on évolue de toute façon, pour faire des cicatrices sous ma mère. Je trouve que c'est une voie d'abord qui permet, d'abord de préserver la glande mammaire, parce qu'on ne touche pas la glande mammaire. On peut directement placer l'implant sous le muscle, et surtout dans le futur, on peut toujours repasser par cette cicatrice-là pour changer l'implant. D'accord. Ce qui est parfois plus difficile avec les autres cicatrices. Mais encore une fois, il ne faut pas être trop dogmatique. Oui. On peut avoir des très jolis résultats avec une cicatrice axillaire, on peut avoir des très jolis résultats avec une cicatrice péri-aréolaire. Et est-ce que ça a un impact avec, par exemple, un désir de grossesse ? Est-ce qu'il vaut mieux se faire opérer avant, après ? Est-ce qu'il n'y a pas de règles ? Est-ce que ça a un impact sur l'allaitement ? Alors ça, c'est encore une fois une discussion au cas par cas. Si évidemment, je vois une jeune femme qui me dit « Je voudrais des prothèses et tomber enceinte dans six mois », la logique, c'est de dire « Ben non. Tomber enceinte, faites votre bébé, ça va être super. Et puis on se reverra après. » Faites votre enfant, parce que ça bouge. Ça va bouger. Après, on peut aussi avoir des jeunes filles de 20 ans ou de 25 ans qui ont un vrai complexe et qui me disent « Ben écoutez, de toute façon, moi, la grossesse, ce n'est pas un sujet pour l'instant. » D'accord. Donc, de toute façon, on ne peut pas, en discutant tous les deux, c'est intéressant, mais on ne peut pas tout catégoriser et donner des guidelines, des bonnes pratiques. Ce n'est pas le but non plus. Il n'y a pas de grandes règles. Mais la règle, c'est de toute façon, d'aller consulter, bien évidemment. De toute façon. Idéalement, quand on fait une chirurgie mammaire, surtout d'augmentation, moi, je demande à mes patients de les voir deux fois avant l'intervention. Ça permet de bien discuter, de bien cadrer les choses. Ça me permet de bien comprendre la demande. Ça permet d'essayer si on veut mettre des prothèses ou pas. Si elles n'ont pas changé d'avis, si elles sont toujours sur la même taille. Voilà. Donc, c'est vraiment un dialogue qui doit s'instaurer pour qu'on n'ait pas de déception à l'arrivée, bien sûr. Et alors, du coup, ça, c'est intéressant. Parlant du chirurgien, il y a beaucoup de femmes qui se sont faites opérer ou qui se font opérer à l'étranger, parce que peut-être pour des raisons budgétaires. On sait qu'il y a des cliniques qui se sont professionnalisées. Quelle est votre position là-dessus ? Est-ce que vous avez déjà même peut-être récupéré des patients qui ont eu des problèmes ? Récupéré, oui. Le problème, il est simple. Sans parler ni de la destination ni du prix, c'est simplement la gestion du poste opératoire. Oui, d'accord. S'il y a des problèmes, comment on fait ? C'est une complication. Qu'est-ce qu'on fait ? Vers qui on s'adresse ? Vers qui on se retourne ? Si vous vous êtes fait opérer à 20 km de chez vous, c'est quand même plus simple que si vous vous êtes fait opérer à 2000 km. Bien sûr. Ça, c'est juste un petit peu de bon sens. Et au niveau du poste opératoire, même question, je pose à chaque fois, à chaque interview, est-ce que ça fait mal ? Combien de temps on reste allongé ? Est-ce qu'on peut refaire du sport rapidement ? Alors pour une fois, je vais vous dire oui, ça fait mal. Ça fait mal. Oui, alors quand on parle de l'augmentation mammaire par prothèse, par prothèse rétro-musculaire, rétro-pectorale, oui, forcément, il va y avoir des douleurs. Je crois que de mémoire m'a déjà expliqué que la deuxième opération faisait moins mal. Moins mal, oui. La loge existe. Donc oui, effectivement, de toute façon, les chirurgies, quelles qu'elles soient, sont potentiellement douloureuses. L'augmentation par prothèse, oui, ça fait mal, mais on le gère. On va le gérer avec les antalgiques post-opératoires qu'on peut donner au bloc pendant la nuit d'hospitalisation et puis au retour à domicile aussi. Et puis après, la douleur, on a un seuil de tolérance à la douleur qui est très différent d'une patiente à l'autre. Donc on peut avoir pour des mêmes types d'augmentation des patients qui vont être vraiment terrorisés parce qu'elles ont très très mal, alors que d'autres vont nous dire, écoutez, finalement, on a fait tout un truc, ce n'était pas si terrible que ça. Donc c'est très variable, tout c'est d'être à l'écoute. Encore une fois. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose sur ce sujet ? Alors oui, il y a un truc dont on n'a pas parlé, Léa, qui est intéressant, notamment pour l'augmentation mammaire, c'est la réinjection de graisse. Ah oui. Le lipomodelage. Le lipomodelage, ça peut être une alternative aux prothèses. Ça ne remplacera pas, en tout cas pour l'instant, ça ne remplace pas les augmentations mammaires par implant, mais ça peut être une alternative pour des petites augmentations mammaires. D'accord. À condition d'avoir une réserve. À cette graisse. À cette graisse. C'est un processus où on va faire une liposuction, l'hypoaspiration, on va aspirer la graisse, on va la purifier avec différentes méthodes, et on va la réinjecter. Dans ce processus-là, on perd une certaine quantité de graisse. D'accord. Dans cette graisse injectée, on va encore en perdre un petit peu. Et c'est vrai qu'entre ce qu'on a prélevé et ce qu'on va avoir comme résultat, il y a un gap, il y a un différentiel qui est réinjecté. Et ça dure combien de temps dans le temps ? Et après, ça tient. Ça tient, d'accord. C'est une greffe de tissu vivant. Ok. D'accord ? Votre graisse, on essaie de la prélever en la gardant vivante, on la réinjecte vivante, et elle va se greffer comme un tissu vivant. Ça ne m'était pas venu à l'esprit, mais du coup, c'est une technique qui est nouvelle, récente, ou ça se fait depuis un certain nombre d'années ? On va dire que ça fait 20 ans. Ah oui, d'accord. C'est une nouvelle qui a une vingtaine d'années. Ok, d'accord. Donc, c'est plus si récent, c'est plus si nouveau que ça. Ok. Mais encore une fois, on a souvent un écueil très bête, c'est qu'il n'y a pas de graisse à prélever. Oui. Et du coup, on est un petit peu gêné. Et ce que je disais aussi, par contre, c'est que ça peut être aussi un bon complément à une prothèse. D'accord. Pour pouvoir noyer un petit peu l'implant avec un petit peu de graisse pour rendre le résultat plus naturel. Plus naturel, oui. Ok, c'est hyper intéressant. Oui. Et alors, puisqu'on parle de ça, ça me fait penser à une chose aussi qui est intéressante concernant le côté naturel ou pas. Très souvent, les patientes disent, à juste titre, mais moi, je veux un résultat super naturel. Et je leur dis, écoutez, vous savez, si on met des prothèses, il y aura des prothèses. Donc oui, ça sera naturel, mais il y aura quand même un implant. Donc, dire que ça va être 100% naturel, c'est pas vrai. C'est pas possible. Vous finirez toujours par sentir un peu l'implant. Est-ce que ça va vous gêner ? Probablement pas. Parce que globalement, de toute façon, vous allez... Votre cerveau, la plasticité cérébrale va intégrer votre implant comme faisant partie de vous, mais il sera là. Donc, on ne peut pas non plus se dire que ça va être 100% naturel. Peut-être que ce qu'elles veulent dire par là, c'est que lorsqu'elles croisent des gens dans la rue ou qu'elles sont en maillot de bain, les personnes se posent la question, est-ce que ce sont des vrais ou des faux ? Peut-être que cette ambiguïté fait naître votre... Après, il faut aussi s'entendre sur la définition du naturel. C'est parfois un peu surprenant. J'ai des patients qui... Oui, ça, c'est propre à chacun. On pourrait en rire un peu. Ils me montrent des photos de sains naturels qui sont assez étonnants. C'est super. Oui, c'est une définition propre à chacun. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Écoutez, merci. C'est très intéressant. Puis, on se revoit très vite. À bientôt. À bientôt.